Bien écoutez, il y a pas mal de monde ici, mais c'est difficile pour l'instant de faire une estimation exacte du nombre de personnes. Ce que je peux vous dire, c'est que les principales organisations syndicales sont représentées. Il y a quelques instants, ici on est du côté de la place d'Enfer-Rochereau, pour ceux qui connaissent Paris. Il y a eu des altercations entre les forces de l'ordre et des black blocks qui se trouvaient dans la manifestation. Donc il y a eu des échauffourés. Là, le cortège est reparti en direction des Invalides, qui est le point final de ce défilé. Et voilà, les personnes à qui on a pu parler nous disaient que l'objectif, c'était à la fois d'essayer d'obtenir une hausse des salaires pour compenser l'inflation. On a pu parler également à une enseignante qui nous expliquait que le point d'attice avait été gelé trop longtemps, selon elle, qu'il fallait aussi une compensation à ce niveau-là. Et puis, plusieurs manifestants qui nous ont dit que pour eux, la réquisition des salariés dans les raffineries de pétrole avait vraiment été le déclencheur de ce mouvement. Nous avons pu, avec l'équipe tout à l'heure, interviewer M. Martinez, secrétaire général de la CGT. Voilà ce qu'il avait à nous dire. Oui, le gouvernement a plusieurs discours. Il y a quelques semaines, au début du mouvement, il disait qu'il n'y allait pas avoir de problème de pénurie, etc. On voit le résultat. Aujourd'hui, il réquisitionne les grévistes. C'est-à-dire que c'est une atteinte au droit de grève. Il essaye de faire croire qu'il n'y a pas de grévistes, alors que s'il n'y avait pas de grévistes, il n'y aurait pas besoin de réquisitionner des grévistes. Il suffirait de faire appel aux non-grévistes. Donc il ménage le chaud et le froid parce qu'il sait bien aussi que le mécontentement, il est fort dans ce pays, autour de la question des salaires. Voilà Philippe Martinez au micro de James André, que l'on remercie. Merci James pour ses éléments. Et puis côté raffinerie, ça va un peu mieux.